On termine avec un jardin extraordinaire. Il vient de pousser au cœur de Sergie, à l'intérieur du Théâtre 95. Une installation éphémère conçue pour piquer la curiosité des habitants et élargir le public de la salle. Un reportage Tania Wattin et Louise Simondé. Un atelier danse, parents-enfants, en pleine jungle. La grande salle de spectacle du Théâtre 95 de Sergie s'est transformée en jardin éphémère. Une installation artistique qui enchante les participants. Ça crée un univers poétique qui encourage la création. C'est magique. C'est agréable, ça met encore plus dans l'ambiance et dans le ressenti, dans le corps. Cette végétation ne provient pas d'un pépiniériste, mais de 200 habitants du Val-d'Oise. Le Théâtre 95 les a démarchés via réseaux sociaux, tractage et même porte-à-porte pour leur emprunter deux ou trois plantes pendant deux semaines. Dans un premier temps, surpris parce que je n'étais pas au courant du tout de cette démarche, mais finalement je trouve ça plutôt plus que sympathique et très innovant. 400 plantes ont ainsi été installées pour une création artistique éphémère. L'occasion de rappeler l'importance du végétal, mais surtout d'inciter les détenteurs de plantes à venir à la culture. L'idée, je pense, c'est de se rencontrer avec les habitants du Val-d'Oise pour qu'ils s'approprient leur lieu de spectacle, puisque après ce beau jardin, nous aurons une programmation de spectacle jusqu'à la fin de l'année, auxquelles ils sont aussi invités à participer. De nombreux ateliers et rencontres au milieu des plantes sont organisés toute la semaine. Les végétaux repartiront dans leur maison dès lundi prochain et le Théâtre 95 retrouvera sa grande salle pour la saison.